Générique ... Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à l'histoire de l'Église en France depuis 1905. Il y a quelques temps, en effet, nous avons reçu quelqu'un qui nous a parlé de la fameuse séparation de l'Église et de l'État. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre enquête sur l'Église en France en parlant des 100 années qui suivent. Comment les catholiques se sont organisés face à la séparation de l'Église ? Comment l'Église s'est-elle tournée vers le militantisme, en particulier à travers l'action catholique ? Comment l'Église de France a-t-elle accueilli le Concile ? Où en est-on aujourd'hui ? Voici les questions que nous allons adresser à Yves-Marie Hilaire, que je suis tout particulièrement heureux de recevoir parce que c'est le spécialiste de la question. Yves-Marie Hilaire est historien et professeur émérite à l'Université de Lille. Yves-Marie Hilaire, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser une première question assez simple. 1905, séparation, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en 1905 ? Il y a les années noires du catholicisme français dans les années 1906-1908. En effet, coup sur coup, nous avons les inventaires qui tournent mal. Ensuite, le pape Pidis qui est très intransigeant et qui refuse tout compromis. Puis, nous avons la confiscation des biens d'église, la condamnation du modernisme et la montée de l'extrémisme. Voilà beaucoup de choses qui, évidemment, montrent qu'il y a une crise sérieuse. Crise sérieuse qui commence d'abord par la question des inventaires. La loi de séparation a été votée le 9 décembre par le Sénat, le 9 décembre 1905. Et le mois suivant, une circulaire ministérielle prescrit que les inventaires qui sont prévus par la loi se feront avec l'ouverture des tabernacles. Les chrétiens, tout de suite, réagissent. Ils réagissent doublement. Les inventaires font penser qu'il y aura une confiscation éventuelle. Et l'ouverture des tabernacles, c'est peut-être un sacrilège. Alors, il y a donc un mouvement d'opinion chez les chrétiens. Et ce mouvement d'opinion débute à la fin du mois de janvier 1906 par la défense des églises contre les inventaires. Mais l'affaire tourne très mal à Paris au début de février, lorsque le 1er et le 2 février, les églises Saint-Clotilde et Saint-Pierre-du-Grocaillou sont défendues par les fidèles et que le préfet de police Lépine doit diriger une véritable charge de la police. et des gardes républicains pour s'emparer des églises. Bon, donc là, il y a véritablement un conflit violent qui fait passer la question des inventaires à la une des journaux immédiatement. Ensuite, la province s'enflamme. Elle s'enflamme dans les régions de chrétienté, dans les régions rurales de chrétienté. Et elle s'enflamme aussi dans les villes flamandes. Jusqu'au jour où l'affaire tourne particulièrement mal, puisqu'il y a en Flandre, à Besquep, le 6 mars, un mort. Alors ensuite, le pape Pidis a fermi son intransigeance par trois textes, trois encycliques destinés à la France. Et les évêques, qui sont plutôt favorables à la conciliation, sont décontenancés. Arrive là-dessus le fait qu'il va falloir appliquer la loi. Or, elle est appliquée dans les conditions les pires, d'une certaine façon, puisque, pratiquement, les biens d'église sont confisqués, puisque les sociocultuels qui avaient été prévus ne sont pas constitués. Et donc, les biens d'église sont confisqués. 411 millions en cours, selon l'évaluation faite par Caillot à ce moment-là, le ministre des Finances par la suite. Et 411 millions qui couvrent, pour conséquent, les biens des paroisses, les séminaires, les évêchés. Le clergé français, pour une part, est réduit à une extrême misère dans certains départements. Ensuite, il y a, dans les années qui suivent, la condamnation du modernisme, en 1907, qui fait un effet assez déplorable dans une fraction du clergé, parce qu'elle est très dure. Expliquez-nous juste ce qu'est le modernisme. Alors, le modernisme, c'est, en quelque sorte, la lecture critique de la Bible, mais une lecture critique qui, dans le climat de la compréhension de l'histoire, à l'époque, est une lecture critique qui est souvent défavorable à la croyance chrétienne. Et on peut comprendre la réaction du pape, mais cette réaction est très dure. Et aujourd'hui, on ne peut pas justifier les termes de cette réaction. C'est évident, on ne peut pas reprendre cette question, ça m'y amènerait beaucoup trop loin. Et enfin, il y a cette montée de l'extrémisme dans cette année 1908, avec l'Action française, le journal néo-royaliste qui devient quotidien, et montée de l'extrémisme religieux aussi, avec la montée de l'intégrisme. Donc, nous sommes dans une situation très grave en 1908, et beaucoup d'évêques sont décontenancés. – Oui, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a eu la guerre. – Alors, heureusement qu'il y a eu la guerre, mais avant la guerre, il y a déjà des signes de redressement. Alors, ces signes de redressement sont très intéressants, car ils montrent bien qu'il y a un renouveau qui se produit dans le climat de liberté, qui est au fond créé par la séparation. Climat de liberté qui entraîne, d'abord, dans… Mais là, c'est quelque chose qui est tout à fait indépendant, dans une certaine façon, la conversion intellectuelle. Conversion intellectuelle de très haut niveau, Jacques et Raïssa Maritain en 1906, Massignon, dont on a parlé récemment en 1908, avec Péguy, d'ailleurs, en 1908, et un autre qui est très important, parce qu'il est le petit-fils de Renan, Ernest Psycari, en 1913. Mais je cite ces quatre-là, mais il y en a bien d'autres. Conversion intellectuelle, et ensuite, il y a l'engagement des laïcs face à la séparation. L'engagement des femmes, notamment, extrêmement important, puisqu'il y a un million de femmes dans les nouvelles ligues féminines qui ont été créées dans ces années-là, à la veille de la guerre. Et ensuite, nous avons aussi l'engagement des jeunes, 140 000 jeunes à la CJF, engagement des jeunes du Sillon, aussi, dans ces années, et, d'autre part, naissance des semaines sociales, en 1904, semaine sociale dont on a célébré le centenaire, il y a deux ans. – Donc, vient la guerre, et la guerre, d'une certaine façon, résout une partie du différent entre l'Église et les Français. – La guerre modifie la situation. La guerre modifie la situation parce qu'il y a l'union sacrée. Tous les Français se trouvent unis dans cette union sacrée proclamée par Poincaré au début de la guerre. Et, en particulier, le clergé. Le clergé s'engage à fond dans la guerre, soit comme combattant, soit comme aumônier. 4 000 prêtres tombent, ce qui est un chiffre assez marqué. Mais il y a un chiffre encore plus caractéristique. C'est le retour des jésuites, qui reviennent pour combattre, pour se faire tuer, puisque un jésuite sur cinq va tomber, et il y a 20% par conséquent des jésuites qui meurent. C'est la proportion exactement la même que celle des officiers français pendant la guerre. Ensuite, il y a, dans ce climat d'union sacrée, un mot qui va être prononcé par Barès, c'est cette fameuse expression, les diverses familles spirituelles de la France, le livre de Barès en 1917, qui montre que tout le monde participe encore à cette union sacrée, et tout le monde doit être respecté dans la France, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, qu'il soit incroyant, etc. Et, alors, à ce moment-là, les politiques s'interrogent. Les politiques s'interrogent car ils se rendent compte que les Allemands, les Autrichiens, nos ennemis, sont représentés au Vatican. La France n'est plus à Rome. Bon, et ceci est grave pour défendre la cause française. Et les politiques se posent des questions, par conséquent. Mais les choses vont évoluer avec la victoire, comme l'avait prévu d'ailleurs un de ses politiques radicaux, Anatole de Monzy, qui avait dit que la France, si elle était victorieuse, pourrait à nouveau renouer avec Rome. Rome sans canossa, sans s'incliner. – Oui, donc comment se passe… – Eh bien, ce changement se produit, justement, en 1920, après l'élection de la chambre Bleu Horizon, qui a été élue en 1919, une chambre à majorité centre-droit, à majorité modérée, et cette chambre veut renouer avec Rome. Elle comprend de très nombreux anciens compétents qui ont donc tiré les leçons de la guerre. Et, alors, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle important, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc parce que Jeanne d'Arc est canonisé, justement, en 1920, et pour la fête de la canonisation en mai 1920, il y a 80 parlementaires français présents à Rome avec un grand ambassadeur qui est Anato, personnage important, c'est un ministre des Affaires étrangères, personnage qui est académicien, etc. Et le général de Castelnau, l'un des vainqueurs, est là aussi. Bon, donc, cette célébration montre bien l'idée qu'on veut renouer. On va renouer, d'ailleurs, assez vite. Les relations diplomatiques sont rétablies en 1921, annonce à Paris un ambassadeur à Rome, et un compromis est obtenu avec accord du pape Pionze et du Conseil d'État en 1924, compromis qui remplace les fameuses cultuelles qui ont été condamnées par Pidis par les associations diocésaines. – Merci, Yves-Marie Hilaire. – On était dans l'entretien précédent en 1924, les choses allaient plutôt bien, et puis, catastrophe, changement de majorité, la tension remonte. – Oui, alors, ce qui se passe en 1924, c'est la victoire aux élections du cartel des gauches. Le cartel des gauches reprend le programme anticlérical d'autrefois. En particulier, il veut supprimer l'ambassade auprès du Vatican, il veut d'autre part supprimer le concordat en Alsace-Lorraine et il veut chasser à nouveau les religieux qui sont rentrés pour combattre. Or, face à cette situation, il y a véritablement une petite révolution en Alsace-Lorraine, pétitions multiples, tous les maires se mettent à protester très véhémentement, et d'autre part, alors, deuxième élément important, c'est l'éruption du général de Castelnau qui fédère toutes les associations d'hommes et qui crée une grande organisation, la Fédération nationale catholique, qui réunit deux millions d'hommes. Ces deux millions d'hommes se rassemblent dans d'innombrables meetings en province et font impression sur l'opinion. Le résultat, c'est que la gauche abandonne son programme anticlérical. Et la situation va s'améliorer très fortement, puisque les relations entre l'Église et l'État s'apaisent pendant cette période. En particulier, je citerai deux exemples qui sont tout à fait caractéristiques. C'est qu'en 1937, lorsque le cardinal Pacelli, secrétaire d'État, vient en France, il est reçu officiellement par le gouvernement français de Front Populaire à l'époque, donc un gouvernement très marqué à gauche. Et deuxièmement, en 1939, lorsque Pionz meurt, un éloge extrêmement appuyé est fait à la Chambre par le président de la Chambre, Édouard Heriot, qui n'est autre que le leader du cartel des gauches de 1924. Voilà donc une situation qui a beaucoup évolué en l'espace de 15. Il faut dire, on parlait de Pionz, que la figure du pape tient un rôle très important dans cette évolution. Alors la figure du pape est tout à fait essentielle, car ce pape Pionz va condamner successivement les nationalismes et les totalitarismes. Première condamnation en 1926, de l'action française pour son nationalisme et son néo-paganisme. Deuxième condamnation en 1931, la statolatrie fasciste de Mussolini. Troisième condamnation en 1937, le racisme d'Hitler, enfin le racisme néo-païen du national-socialisme, en 1937, dans l'encyclique Minbrenner-Jorgue, et parallèlement, condamnation du communisme dans l'encyclique divinir-ademptoris. Donc, le pape Pionz joue un rôle très important pour mettre en garde les chrétiens contre les dérives totalitaires. Deuxième action de Pionz, c'est le renouvellement de l'action catholique avec la création de l'action catholique spécialisée en 1928-1932 pratiquement. Enfin, Pionz met à jour la doctrine sociale de l'Église avec l'encyclique Quattro-Jésus-Mohannot en 1931 et, en 1938, tombent les condamnations contre l'antisémitisme et, d'autre part, lorsque Pionz voit arriver Hitler à Rome, qui est reçu par Mussolini, eh bien Pionz quitte Rome, ostensiblement le fait savoir pour ne pas être dans la ville éternelle, la ville sacrée qui est souillée par la présence d'Hitler. – Oui, un pape très courageux. Alors, vous avez parlé du militantisme catholique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? – Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est un essor inattendu, considérable, du militantisme catholique. Je le caractériserai en quatre traits. Premier trait, l'adhésion des masses. La Fédération nationale catholique, journal de Castelnau, c'est deux millions d'hommes. Les ligues féminines, c'est deux millions de femmes. Les jeunes, ce sont des millions de jeunes qui adhèrent aux différents mouvements chrétiens, puisqu'entre 1938 et 1942-43, on peut considérer qu'un jeune sur trois est concerné par ces mouvements chrétiens. Deuxième trait important, la spécialisation par milieux sociaux. Les appôts des ouvriers seront des ouvriers à ratifier Pionze. et, en effet, c'est la création de la JOC qui bouleverse les données. JOC qui est créé sous l'influence des réalisations belges, en particulier des jeunes de Cardinge. Or, cette JOC va avoir une grande importance car les autres mouvements vont se créer dans son sillage. La jeunesse étudiante chrétienne, la jeunesse agricole chrétienne, la jeunesse indépendante, la jeunesse maritime et les mouvements féminins correspondants. Puis, les mouvements d'adultes. Les mouvements d'adultes, vous allez avoir, à ce moment-là, la Ligue agricole catholique, la Ligue ouvrière catholique et, plus tard, la CIE, l'action catholique indépendante. Donc, un dynamisme des mouvements par milieux sociaux. D'autre part, ce dynamisme se caractérise par un développement important de la ferveur et de la formation religieuse et de l'apostolat. Formation et ferveur tournées vers l'apostolat. En particulier, avec des messes particulièrement ferventes qui rassemblent des jeunes et qui vont jouer un rôle pour améliorer la liturgie et la moderniser. D'autre part, des retraites, des journées spirituelles dans les camps et l'idée qu'avec ce dynamisme, on refera chrétien à nos frères dans cette génération, pratiquement une génération qui va monter. Enfin, quatrième trait important. Le quatrième trait, c'est la formation au contact de la nature. Et là, c'est l'apport très important d'une autre innovation qui vient d'Angleterre, celle-là, le scoutisme de Battenbowel qui est aménagé en France et rendu acceptable par les catholiques par le père Guérin. Ce scoutisme connaît un grand essor puisqu'il y aura 200 000 scouts à la fin de la période scouts et guides, garçons et filles. – Et on peut l'expliquer comment, cette montée du militantisme catholique ? – Les origines. – On peut l'expliquer par, à ce moment-là, un réveil religieux très important qui adopte tous les domaines, qui reprend dans tous les domaines. Et je rappellerai cette grande devise de la Session catholique de Genèse française, « Prière, étude, action » qui marque justement cet élan de ferveur, de foi, de dynamisme qui marque cette période. – Et puis, il y a les lettres chrétiennes aussi. C'est l'âge d'or des écrivains chrétiens. – Des écrivains chrétiennes, des écrivains catholiques dans les années 1930. Lettres qui peuvent être présentées avec simplement quelques titres d'ouvrage. Il y a d'abord des auteurs, des romanciers très connus à l'époque, François Mauriac, qui publie « Le nœud de vie père » en 1932 et qui publie « Une vie de Jésus » très lue en 1936. Autre personnage très important à cette époque, Georges Bernanos. Bernanos qui va publier en 1936 un ouvrage qui serait considéré, qui a été considéré par De Gaulle comme le meilleur roman français du siècle, le journal d'un curé de campagne. Enfin, Paul Claudel. Paul Claudel qui jusque-là n'était pas tellement connu mais qui va faire irruption de plus en plus par ses productions et notamment son chef-d'œuvre, sa pièce, sa comédie qui est une, ou son drame plutôt, qui est un drame cosmique, « Le souillet de satin » et joué à la comédie française en 1943. Enfin, il faudrait aussi parler de la pensée et la pensée est magnifiée à ce moment-là dans le domaine religieux par un personnage qui est d'origine juive, qui est juif mais qui est très proche du catholicisme et il ne s'est pas converti, c'est parce qu'il a voulu rester fidèle à ses frères juifs persécutés. C'est Henri Bergson. Henri Bergson qui publie les deux sources de la morale et de la religion en 1932 et notons aussi la sortie en 1936 d'un grand livre de Jacques Maritain, un philosophe thomiste, « L'humanisme intégral » et le dernier livre du grand penseur Maurice Blondel en 1934. Et n'oublions pas les grands théologiens, les grands théologiens que sont de Lubac et Congar qui apparaissent à ce moment-là. De Lubac qui avait catholicisme en 1938 et Congar avec chrétien des Unis qui jette des jalons sur ce qu'il appelle le sous-titre de Chrétien des Unis et les principes d'un œcuménisme catholique en 1937. D'autre part, à ce moment-là, nous avons aussi chez les protestants l'influence de Karl Barth et Karl Barth est un anti-nazi très marqué, très accusé qui va avoir une très grande importance pour former les protestants français. Du côté catholique, les personnages que je viens de citer vont se retrouver dans l'opposition au nazisme et dans la résistance. Alors, comment est-ce qu'on peut brièvement expliquer cet âge d'or ? Pourquoi est-ce que ces années-là sont des années finalement bénies pour le christianisme français ? Eh bien, on peut l'expliquer par le fait qu'il y a eu à ce moment-là un développement extrêmement important d'une littérature qui est en France dans un âge béni aussi où on est contemporain à ce moment-là d'hommes comme Gide comme Monterland comme Martin Dugard etc. Il y a véritablement dans la littérature en général un essor considérable d'auteurs de grands talents qui sont très lus en attendant la génération d'après Albert Camus par exemple. Mais les chrétiens ont leur place et une place importante à ce moment-là dans les lettres et dans la culture. Merci Yves-Marie Hilaire. On est arrivé jusqu'en mai 40 d'une certaine façon dans l'entretien précédent. Qu'est-ce qui se passe lors du plus grand désastre de notre histoire comme on a dit ? Eh oui, c'est le plus grand désastre de notre histoire qui évidemment surprend énormément et qui est une coupure très grave. Coupure très grave parce que le maréchal Pétain à ce moment-là prend la France en main. La France qui a signé l'armistice et la France s'est coupée en deux. Zone occupée, zone libre en deux ou même en quatre ou cinq étant donné les statuts différents dans la partie nord. Donc la France à ce moment-là est dans une situation tragique et les Français se rallient massivement au maréchal Pétain et les catholiques aussi. Mais les catholiques vont surtout s'investir dans deux domaines. Deux domaines importants qui sont d'une part la famille car il y a une continuité dans la politique familiale française sous la troisième république finissante les années 30 ensuite sous Vichy qui renforce cette politique familiale et sous la quatrième république avec De Gaulle et avec les gouvernements de la quatrième république. Continuité tout à fait remarquable. Deuxième domaine où les catholiques s'investissent c'est la jeunesse. La jeunesse ils vont fournir beaucoup de cadres ça ne nous étonne pas après ce qu'on a dit précédemment ils vont fournir beaucoup de cadres par exemple pour les chantiers de jeunesse pour les compagnons pour toute une série d'organisation que le régime met sur pied pour essayer d'encadrer la jeunesse mais mais c'est très important ils ne vont pas aller jusqu'à accepter une jeunesse unique comme certains en rêvent autour de Vichy pour imiter les pays totalitaires et là les évêques et les responsables de la jeunesse catholique refusent absolument. alors là-dessus en 1942-1943 les choses tournent mal puisque Vichy se discrédite de plus en plus avec le retour de Laval qui accentue la politique de collaboration avec d'autre part l'occupation de la zone sud la zone libre en novembre 1942 et enfin le service du travail obligatoire qui oblige les jeunes à aller travailler en Allemagne. L'opinion tourne et l'opinion se regarde du côté de la France qui combat en Afrique du Nord à ce moment-là et de la France qui résiste. Donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et ce choix les évêques le font mal. Ils le font mal en majorité parce qu'ils restent fidèles au maréchal Pétain ils critiquent les résistants et cependant il y a une chose positive de leur côté c'est qu'ils vont aider les juifs les juifs persécutés c'est très important c'est très important et il y a une minorité d'évêque même qui va plus loin qui prend ses distances du régime et qui intervient très énergiquement dès 1942 1942 c'est l'année tragique l'année terrible où le massacre de masse le génocide se met en place dans l'Europe centrale et cette année 1942 on voit l'intervention par exemple de Mgr Salli à l'archevêque de Toulouse le futur cardinal qui fait une lettre pastorale écrit une lettre pastorale dans laquelle il dit les juifs sont des hommes les juifs sont des femmes les étrangers sont des hommes les étrangères sont des femmes on l'oubliait complètement et il le rappelle très nettement et cette lettre va avoir une très grande répercussion et va permettre aux chrétiens d'aider plus largement les juifs de lever leur scrupule vis-à-vis du régime alors les évêques font un mauvais choix malgré quelques bons enfin quelques beaux exemples est-ce que tous les catholiques font ce même choix ? alors justement non et là c'est très important et c'est pas toujours mis en valeur en effet les catholiques sont très présents aussi dans la résistance mais c'est une minorité comme la minorité de résistants et de français libres bon c'est une minorité au départ une minorité importante dans la mesure où tout de même le chef lui-même de Gaulle est catholique et où le porte-parole de la France libre Maurice Schumann est également un catholique notoire bon d'autre part quand on voit la résistance intérieure quand on voit ce qui se passe en France à ce moment-là dès le 17 juin donc un jour avant de Gaulle Edmond Michelet a lancé un tract dans lequel il refuse l'armistice et il déclare qu'il faut résister bon Edmond Michelet abrive la gaillarde bon et peu après nous avons François de Menton et quelques autres démocrates chrétiens qui constituent un premier réseau et un premier journal et qui crée un premier journal résistant mais ils vont bientôt être rejoints par bien d'autres en particulier nous avons parmi ceux qui les rejoignent les syndicalistes chrétiens de la CFTC de la Confédération française de travailleurs chrétiens nous avons aussi un certain nombre de jeunes de jeunes de la cesseure catholique de la jeunesse française et de nombreux officiers à partir de novembre 42 notamment de l'armée secrète qui vont d'ailleurs continuer à contribuer à libérer la France du Sud et du Centre en 44 le 26 août 44 pour clore cet épisode quand on voit le défilé à Paris le défilé de la victoire de la libération de Paris la libération de Paris c'est pas encore la victoire mais c'est la libération de Paris le 26 août 44 on voit justement descendant l'échange d'Elysée de Gaulle accompagné d'un catholique très connu qui est Georges Bidot président du conseil national de la résistance et le libérateur de Paris le général Leclerc de Haute-Cloque et lui-même un catholique très connu aussi du coup les catholiques sont plutôt enfin les chrétiens sont plutôt en position de force dans les années 45-62 pour jouer un rôle politique c'est certain c'est certain et la preuve ça va être justement cette émergence des catholiques dans la politique à travers le mouvement républicain populaire qui est fondée d'ailleurs à l'automne 1944 et ce mouvement républicain populaire va jouer un rôle très important puisqu'il a 158 députés en 1946 donc le quart de l'Assemblée plus du quart de l'Assemblée et il va notamment agir dans différents domaines les réformes sociales la sécurité sociale il va agir également dans la question scolaire mais là elle sera résolue un peu plus tard par la loi enfin elle sera résolue elle évoluera fortement avec la loi de Bray en 1959 et d'autre part il va jouer un rôle surtout capital dans la construction de l'Europe avec Robert Schumann et dans la réconciliation franco-allemande ce sont vraiment les pionniers de la réconciliation du rapprochement franco-allemand qui est aujourd'hui on le sait très bien la pierre angulaire de l'Europe alors par ailleurs le militantisme catholique continue on est quasiment à son apogée les catholiques continuent les catholiques sont présents dans la vie sociale dans la vie intellectuelle vie sociale avec les semaines sociales qui sont à leur apogée avec la création du discours catholique vie intellectuelle on pourrait multiplier les exemples activités importantes dans les universités le centre catholique dans les universités français les revues chrétiennes esprit et études qui sont très lues les théologiens qui sont très écoutés aussi à ce moment là les grands théologiens qui vont préparer le concile qu'on ne connait pas encore mais toute la préparation est en oeuvre d'une certaine façon et d'autre part alors les chiffres parlent d'eux-mêmes l'action catholique est un phénomène de masse 2 millions et demi de femmes adhèrent à ce moment là aux ligues féminines qui vont devenir l'action catholique générale des femmes 1 million de membres des associations sportives catholiques 200 000 scouts et guides 500 000 participants en 1960 aux meetings et aux fêtes de la jeunesse agricole catholique 3 000 maires ruraux qui vont transformer les campagnes et qui sont issues de la jeunesse agricole catholique quant à la jeunesse étudiante chrétienne elle anime la résistance du syndicalisme chrétien à la guerre d'Algérie et la demandant la paix en Algérie et le périnage de Chartres rassemble 20 000 jeunes à la fin des années 50 qui sont des chiffres qui font rêver alors on retient aussi de ces années 50 une crise majeure qui est la crise des prêtres ouvriers oui alors la crise des prêtres ouvriers éclate en 1954 et elle est significative de deux éléments d'une part une fraction du clergé français est attirée par l'idéologie marxiste et d'autre part Rome est extrêmement inquiète devant cet attirant cet attrait et Rome intervient de façon un peu brutale mais Rome aussi intervient dans un autre domaine on prend des mesures qui réduisent au silence un certain nombre de théologiens et ces théologiens en particulier vont ensuite se relever d'une certaine façon et se relever brillamment puisqu'on a parmi eux parmi ces théologiens réduits au silence on a deux experts importants du Concile qui vont devenir cardinaux sous Jean-Paul II en particulier on a le père de Lubac et le père Congard enfin dernier élément difficile dernière crise la décolonisation et surtout la guerre d'Algérie qui entraîne les crises dans les mouvements de jeunesse notamment dans le scoutisme en 1957 d'autre part autre crise la crise de la GEC et enfin une crise qui est peut-être plus grave pour sa portée lointaine c'est la disparition en 1956 de la situation cathédique de jeunesse française sous les coups de l'ouvriérisme qui se développe alors dans la jeunesse ouvrière chrétienne l'ouest ouvrière chrétienne prétendant à elle seule assumer la transformation sociale Merci Yves-Marie Hilaire On en est donc en 1962 que font les français au Concile ? Quel est leur rôle ? On en a déjà dit qu'ils étaient en train de préparer le Concile C'est l'ouverture du Concile en 1962 qui a été voulue par Jean-23 et qui va être dirigé largement ensuite par Paul VI Or ce Concile commence de façon assez curieuse par un rapprochement franco-allemand rapprochement franco-allemand qui est très intéressant aussi dans ce domaine qui est essentiel le cardinal Lienard l'évêque de Lille et le cardinal Frinks archevêque de Cologne interviennent nettement au début du Concile pour obtenir que les assemblées conciliaires élisent ses représentants dans les commissions conciliaires ce qui veut dire que pratiquement ce ne sera pas la curie qui avait prévu de composer à sa guise ces commissions qui aura le dernier mot mais c'est l'assemblée conciliaire et donc la liberté de l'assemblée conciliaire est assurée et cette démarche est très importante elle est tellement importante qu'un auteur a déclaré que le Rhin se jetait dans le Tibre le Rhin c'est le fleuve franco-allemand et le Tibre c'est le fleuve sur le bord duquel se trouve la curie la curie romaine alors donc qu'est-ce qui se passe en réalité l'expression est quand même assez largement vraie parce que quand on voit qui a fait le Concile au niveau des experts qui ont rédigé qui ont préparé et rédigé les textes et bien on a affaire à des experts nord-européens très largement qui sont belges d'abord allemands hollandais français mais aussi il faut être juste un nombre de nord-italiens d'italiens du nord et d'américains du nord ces experts et quelques orientaux ces experts vont jouer un rôle donc essentiel et du côté français trois noms sont particulièrement à retenir français en particulier c'est deux jésuites les pères Danielou et de Lubac et un dominicain le père Congar ils vont inspirer préparer beaucoup de textes ils vont d'autre part ils font ce travail dans les commissions et ils vont d'autre part alors agir dans auprès des évêques dans des conférences multiples auprès des évêques bon donc ce qui apparaît à ce moment là c'est le rôle de ces experts mais aussi le rôle des évêques qui interviennent 210 fois dans l'aula conciliaire alors donc le concile est fait en majorité par des européens du nord comment est-ce qu'on le reçoit en France comment est-ce qu'il aurait dû être bien reçu il est reçu assez bien assez favorablement mais il est interprété par certains comme une rupture avec le passé et cette rupture avec le passé va être accentuée par la crise de civilisation qui éclate en 68 mais dont les prodromes commencent en 65 oui c'est ce que dit Benoît XVI c'est ça crise de civilisation qui a été marquée par Benoît XVI justement dans des propos récents dans la mesure où il dit qu'il n'y a pas de rupture mais il y a une continuité je vais donc revenir sur ce thème qui me paraît très important très important parce que après justement une contestation dans les églises en mai-juin 68 il y a une mise en question de l'autorité du pape Paul VI autorité du pape Paul VI qui est discuté parce qu'il a publié une encyclique humanévité qui déconseille aux chrétiens l'utilisation de la pilule anticonceptionnelle et on peut dire qu'à ce moment-là une partie de la presse chrétienne dérive par rapport à Paul VI car comme l'a fait remarquer Joseph Follier publiciste chrétien très connu à l'époque on passe de la papolatrie admiration extraordinaire pour Paul VI au début à la papophobie et d'autre part on peut dire aussi avec Oswald Balthazar que le complexe anti-romain naît dans certains milieux français et pas seulement français d'ailleurs européens plus largement alors cependant il faut bien dire que face à cette dérive qui est celle de ce qu'on a appelé alors l'aile marchande de l'église qui intéresse beaucoup les médias dans ces années-là bon face à cette dérive il y a de grands théologiens il y a de grands penseurs qui réagissent les grands théologiens s'appellent Bouillet de Lubac Congar Danielou Balthazar bon les grands penseurs s'appellent Maritain s'appellent Jean Lacroix s'appellent Dietrich von Nildorend il y a toute une série de grands penseurs qui écrivent à ce moment-là et qui essayent d'expliquer que le concile s'inscrit dans un ressourcement ressourcement dans la tradition la plus profonde de l'église et les grands théologiens qui ont fait ce concile vont d'ailleurs marquer les générations à venir nous le savons aujourd'hui puisque c'est eux qui sont largement enseignés dans les séminaires c'est sur eux qu'on travaille de plus en plus aujourd'hui alors pourtant tout cela se fait sous un fond de crise et en particulier de crise d'évocation crise sacerdotale alors crise très grave on a la crise sacerdotale la plus grave qu'on ait connue depuis la révolution française 3000 départs de prêtres et de religieux dans une période d'une douzaine d'années environ bon et d'autre part les ordinations de prêtres séculiers chutent très fortement elles avaient toujours dépassé les 800 hommes entre 1913 et 1956 sauf les années de guerre forcément bon mais à côté de cela on va voir une première chute après 56 au moment de la guerre d'Algérie de tous les troupes qu'elles vont et va créer dans les consciences première chute qui aboutit à seulement 461 ordination en 1968 et à partir de 68 c'est la chute libre puisqu'on n'a plus que 99 ordinations en 1977 on est en dessous de la centaine ce qui frappe les esprits bien sûr les séminaires se vident dans les diocèses ils ferment et d'autre part ils sont groupés en régions bon d'autre part les religieuses elles-mêmes sont atteintes très fortement les 90 000 religieuses de vie apostolique en 1979 n'ont plus que 200 novices à cette époque-là ce qui de toute évidence montre bien qu'elles vont vieillir et ne plus se renouveler bon d'autre part la question se pose faut-il encore construire des églises et en même temps les cérémonies de passage que sont le baptême le mariage etc sont aussi en déclin oui mais avant les cérémonies de passage les mouvements d'action catholique sont eux-mêmes en déclin ces fameux mouvements d'action catholique sont en déclin à cause d'une certaine politisation qui apparaît chez les jeunes GEC émergissait chez les adultes la CO qui va perdre la moitié de ses effectifs et un grand mouvement très important qui tenait un rôle très considérable dans les paroisses l'action catholique féminine bon cette action catholique générale féminine très présente va perdre les trois quarts de ses militantes et perdre sa presse de masse au début des années 80 parce qu'elle s'est quelque peu politisée et pratiquée un féminisme que certains ont jugé excessif bon d'autre part en 75 l'épiscopat abandonne l'idée de mandat le mandat c'était au fond la dépendance à l'égard du clergé des mouvements qui est donc qui disparaît mais ça ne veut pas dire que les mouvements ne continueront pas à être subventionnés par l'épiscopat donc vous parlez du déclin des cérémonies de passage et de la catéchèse cette cérémonie concernait l'immense majorité des français et qu'est-ce qu'on voit on voit la sécularisation gagner et dans les années 60 en particulier les chrétiens eux-mêmes sécularisent alors qu'auparavant la sécularisation avait été imposée sur la révolution ou au début du 20ème siècle bon on voit les chrétiens se séculariser de plus en plus avec la CFTC qui devient CFDT en 1964 les patronages les bibliothèques paroissiales la CCIF le comité catholique des intellectuels disparaît dans les années 70 et les semaines sociales s'interrompent quelques années donc on voit surtout les cérémonies de passage qui jusqu'à là avaient tenu il y avait 91% d'enfants baptisés catholiques en 1958 il n'y en a plus que 52% en 2000 et on peut expliquer évidemment cette chute en partie par la présence en 2000 de nombreux enfants musulmans mais quand même on voit bien qu'il y a une chute notable dans le milieu catholique la catéchisation aussi n'est plus que 42% de catholiques qui vont de jeunes catholiques et qui sont catéchisés à ce moment là et puis il y a une dernière crise qui est la crise de Mgr Lefebvre alors la crise de Mgr Lefebvre le schisme s'ébauche entre 1976 première coupure et 1988 bon et ce schisme s'explique pour diverses raisons Mgr Lefebvre va reformer un séminaire mais il ne veut pas entendre parler de la réforme liturgique de Vatican II la messe de Paul VI et il ne veut pas entendre parler de guménisme et la fraternité Saint-Pidis rassemble aujourd'hui 130 prêtes en France merci Yves-Marie Hilaire on en est donc aux années 1975 et dans les années 1975 vous montrez bien qu'il y a une sorte de tournant spirituel alors un tournant spirituel c'est indéniable à ce moment là même s'il a été peu perçu par les contemporains il y a d'abord cette curieuse lettre de Paul VI Evangelii Nunciandi lettre qui n'a pas été toujours bien reçue aussi mais qui est capitale parce qu'elle déclare qu'il faut continuer à évangéliser de façon visible et de façon explicite c'est très important cette même année 1975 c'est l'année sainte Paul VI a eu le courage de proclamer l'année sainte or cette année sainte est un succès puisqu'il y a 12 millions de pèlerins ou de visiteurs à Rome contre 2 millions et demi en 1950 précédente année sainte et d'autre part Rome renoue avec le sacré comme l'a bien montré Alphonse Dupron à cette occasion un véritable pèlerinage pour beaucoup de monde d'autre part c'est l'émergence des communautés charismatiques qui sont accueillies par Paul VI à Rome à la Pentecôte de 1975 avec justement l'idée que ces communautés sont une chance pour l'église une vue positive sur elle enfin ce sont des fondations multiples qui apparaissent à ce moment là et qui sont peut-être à mettre en rapport avec ce qui s'est passé l'année d'avant à Thésée le concile des jeunes qui a été un succès important autour du frère Schultz c'est d'abord la fondation de la fraternité de Jérusalem par le père Delphieux c'est ensuite les frères de Saint Jean par le frère Marie-Dominique le père Marie-Dominique Philippe c'est d'autre part la communauté Saint-Martin avec l'abbé Guérin et c'est enfin la constitution de ce centre liturgique de Sylvanès avec le dominicain Gouze André Gouze la conférence épiscopale d'ailleurs prend un certain tournant avec la présidence de Mgr Etchégaray futur cardinal et la vice-présidence de Mgr Matagrin tournant qui a été bien vu par l'historien Denis Pelletier puisqu'il dit il siffle à la fin de la récréation et d'autre part il amorce un recentrage dans le domaine intellectuel nouveauté aussi c'est la naissance d'une revue de la branche française d'une revue internationale la revue Communio avec 4 jeunes normaliens et les conseils l'assistance de 2 très grands théologiens les pères de Lubac et Balthazar et c'est aussi un tournant intellectuel plus vaste qui s'amorce à ce moment-là avec les nouveaux philosophes qui émergent entre 75 et 77 et ces nouveaux philosophes contestent à la fois le structuralisme l'idéologie structuraliste pas le structuralisme l'idéologie structuraliste et le marxisme pour autant la crise des années 65 et 75 a laissé des traces durables comme l'a très bien vu le cardinal Schoenborn à la crise aiguë des années 68 74 que nous avons évoquée se substitue une crise endémique et ceci pour des tas de raisons diminution de la pratique dominicale d'abord qui passe de 30% en 1960 à 9% autour de 8-9% autour de l'an 2000 bon diminution d'autre part et resserrement du maillage paroissial les paroisses diminuent en France puisqu'on passe de 38 000 paroisses dans les années 80 encore à 19 000 en 2002 et ceci s'explique bien sûr par la peau de chagrin du recrutement ecclésiastique et du clergé catholique lui-même puisqu'on passe de 34 000 prêtres séculiers en 1975 à 17 000 en 2001 dont 53% ont plus de 70 ans d'autre part les jeunes prêtres sont relativement nombreux cependant à Paris et dans quelques diocèses du sud-est Paris où le cardinal Lustiger a créé un séminaire dynamique et d'autre part dans le reste de la France ils sont plutôt très rares enfin la crise culturelle et durable avec le déclin de la catéchèse de la mémoire chrétienne et la marginalisation du discours dans les médias souvent René Raymond en 2000 peut déplorer un christianisme qui est mis en accusation alors il y a une figure qu'il faut évoquer c'est celle de Jean-Paul II l'extraordinaire impact de ce pape l'extraordinaire impact de Jean-Paul II c'est certain mais l'impulsion de l'impulsion donnée par Jean-Paul II a tardé à faire sentir ses effets elle a tardé pour deux raisons d'une part il est contesté et très vite contesté par une partie des médias y compris certains médias catholiques et d'autre part il est contesté par certains milieux religieux qui ne veulent pas prendre au sérieux sa nouvelle évangélisation alors Jean-Paul II cependant réussit quand même à faire sa percée pour deux raisons d'une part il a nommé des évêques et des évêques qui vont être promus cardinaux pour les plus importants et qui vont aller tout à fait dans le sens qu'ils souhaitent en particulier les trois cardinaux Lustiger de Courtrey et Cofi qui sont archevêques de Paris de Lyon et de Marseille ce sont quand même des villes importantes et d'autre part il fait appel aux jeunes il fait appel aux jeunes et là les jeunes vont le rejoindre ils rejoignent très nombreux à la surprise des médias lors des journées mondiales de jeunesse à Paris en 1997 et en particulier Émile Poulat qui est un bon observateur déclare les JMJ de Paris marquent un seuil un bond un tournant dans l'histoire récente du catholicisme français alors il faut faire état de quelques germinations nouvelles quelques faits la vitalité de la contemplation avec les congrégations nouvelles les sœurs de Bethléem et de l'Assomption fondées en 150 sont aujourd'hui 300 300 religieuses les fraternités monastiques de Jérusalem qui s'aiment en France et en Europe 175 moines et moniales dans les villes et d'autre part les congrégations de prêtres séculiers frères de Saint Jean communauté de Saint Martin instituent notre âme de vie et autres qui vont donner quelques centaines de prêtres enfin le renouveau charismatique et communautaire qui est le fer de lance d'un réveil religieux avec 4 groupes principaux les manuels le chemin neuf les béatitudes fondations qui chacun dépasse les 1000 morts plusieurs milliers pour quelques-uns d'entre eux et le mouvement d'origine étrangère s'ils sont peu accueillis sont tout de même aussi présents enfin on peut remarquer que Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger soutiennent fortement tous ces nouveaux mouvements toutes ces nouvelles communautés alors moi que je suis moi j'aimerais plutôt vous poser des questions sur les intellectuels alors est-ce qu'on en est parce que vous n'avez pas cessé d'en occuper maintenant on en est-on Henri Tink à ce propos-là a été très net dans un premier temps il a dit les intellectuels catholiques font le silence n'existe pas quand Lustiger a été le cardinal Lustiger a été promu à l'académie française a été nommé l'académie française en 1996 en éteint que cette remarque que les intellectuels catholiques sont très silencieux et c'est là qui cache la forêt le cardinal Lustiger or ce n'est pas tout à fait exact et lui-même va le reconnaître en 2003 il déclare le problème n'est pas le silence des intellectuels catholiques mais le silence fait sur les intellectuels catholiques donc ils existent ils existent bel et bien ils sont nombreux dans pas mal de domaines en philosophie en histoire en science en lettres en médecine etc mais on ne leur donne pas tellement la parole et la jeune génération existe et il y a un renouvellement important cette jeune génération va s'affirmer de plus en plus un renouveau se dessine dans la pensée et aussi dans l'art on n'a pas le temps de traiter l'art mais il y a beaucoup de choses à dire aussi dans ce domaine là il serait intéressant peut-être d'avoir une émission un jour là-dessus sinon on a l'impression que les catholiques ne sont pas très présents dans la vie sociale et bien justement c'est faux et là j'ai été frappé de plusieurs faits d'abord les relations entre l'église catholique et l'état sont apaisées à part les problèmes sur la vie et vie à la naissance vie à la fin de vie qui soulèvent parfois des débats assez graves avec les lois françaises actuelles mais d'autre part les chrétiens ce qui m'a beaucoup frappé dans mon enquête c'est que les chrétiens sont extrêmement présents dans le domaine socio-caritatif et ça c'est une réalité incontournable en particulier qu'il y a la fameuse conférence à Vincent de Paul mais il y a surtout le secours catholique il y a également la popularité des abbés Pierre ou de la soeur Emmanuelle il y a également les banques alimentaires il y a de multiples exemples qu'on pourrait donner et d'autre part les chrétiens sont toujours présents aussi dans un autre domaine dans la mesure où les français sont très attachés à un certain christianisme festif on peut donc conclure globalement qu'on peut conclure que les germinations nouvelles annoncent un certain renouveau merci Yves-Marie Hilaire toutes les références de vos livres de vos nombreux livres sont sur le site internet de KTO merci beaucoup Yves-Marie Hilaire Sous-titrage Société Radio-Canada